Générique ... Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons pour la suite de notre émission consacrée aux deux premiers voeux du Bodhisattva dans le Zen. Ces êtres qui se vouent à l'obtention de l'éveil dans le seul but de soulager les autres êtres de leur souffrance. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur le second voeu. Aussi nombreuses que soient les illusions, je fais le voeu de les vaincre toutes. Alors quelles peuvent être ces illusions ? Comment nous en libérer et dans quel but ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité Roland Rech. Roland Rech, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes un disciple de Maître Deshimaru, que vous êtes vous-même moine zen et vous enseignez depuis une trentaine d'années à la fois au dojo de Zen de Nice, pardon, mais également au temple Zen de la Gendronière. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors Roland Rech, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est l'importance des voeux du Bodhisattva dans le Zen ? Oui, c'est l'expression du sens de la vie. Lorsque l'on a ancré son existence dans la pratique de la voie du Bouddha, les voeux sont des voeux de compassion, des voeux de résoudre les causes de la souffrance, les voeux d'acquérir tous les enseignements et ensuite de réaliser l'éveil. Tous ces voeux manifestent vraiment le sens de notre pratique de la voie du bouddhisme. Alors revenons sur le second voeu. Oui. Quel est-il ? Alors donc, c'est aussi nombreux que soient les causes de souffrance, les bonos, c'est-à-dire les attachements, les illusions, les différentes traductions possibles. Je fais le vœu de les résoudre toutes ou tous, suivant le cas. Donc on pourrait dire que c'est la base même de l'enseignement du Bouddha. C'est la base de l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire, par exemple, le Bouddha disait naissance, maladie, vieillesse, mort, son souffrance. Mais en réalité, ce n'est pas la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort qui sont souffrance. C'est le fait que, par la naissance, on se trouve séparé et coupé de notre unité avec le cosmos. Et donc, voilà, ce ne sont pas les faits objectifs. La maladie en elle-même n'est pas souffrance. C'est le fait que l'on soit attaché à la santé de son corps, que l'on ait peur de l'impermanence, qu'on ait peur d'être diminué, qui nous fait souffrir. De même, la mort en elle-même n'est pas souffrance. C'est notre peur de mourir qui fait que de la mort une grande souffrance. Donc, finalement, c'est notre attitude vis-à-vis des événements de l'existence, des choses que l'on ne peut pas éviter, comme ces quatre choses que je viens de mentionner, ces quatre événements que je viens de mentionner. Et finalement, c'est plutôt le fait que nous sommes aux prises avec nos désirs, avec nos aversions, que l'on ne peut pas obtenir ce que l'on désire ou le garder, en tous les cas, que l'on ne peut pas éviter ce qui nous déplaît. Et bref, tout ce qui nous constitue est l'occasion de souffrir de par les réactions dans lesquelles ça nous entraîne face aux événements de la vie. – D'accord. Alors, on dénombre plus d'une centaine de bonos, d'illusions. Quels sont les principaux bonos, les principales illusions ? – Alors, les principaux bonos sont d'abord tout ce qui est de l'ordre de l'avidité, de vouloir obtenir, donc tout ce qui est de l'ordre du désir, au sens large, de l'excès de désir, en tous les cas, du désir attaché à des objets. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la haine, du rejet, de l'aversion, de ce qui est ce mouvement de repousser, rejeter, éliminer. Ça peut aller jusqu'à vouloir tuer, vouloir faire disparaître, ce qui nous dérange. Ensuite, c'est l'ignorance, alors là je dirais que l'ignorance, moi je l'aurais même mis en premier, généralement on cite en troisième. Mais l'ignorance, c'est la méconnaissance de soi, c'est vivre dans la confusion, c'est ne pas être capable de discerner clairement ce qui est important dans notre vie, le sens de notre existence, la réalité même de notre vie. Et donc c'est ça qui nous fait vivre dans l'illusion. Alors ensuite, il y a d'autres formes de bonos, tels que la susceptibilité, le doute. Le doute qui est un grand bono quand on est dans la pratique de la voix, car ça paralyse notre dynamisme, notre énergie pour la pratique, et ça peut entraîner à une certaine passivité ou une certaine résignation. Et l'attachement à des idées dogmatiques. Et est-ce qu'on peut dire que la source de ces illusions, c'est finalement les trois poisons ? La haine, l'ignorance et la colère finalement ? Moi je crois que c'est beaucoup plus l'ignorance, le non-éveil, qui est la source de tous les bonos. Donc nous éprouvons constamment une certaine frustration, une certaine insatisfaction, et pour compenser cette frustration ou cette insatisfaction, nous nous lançons dans la recherche de toutes sortes d'objets de satisfaction, là ce sont les désirs, mais qui viennent souvent à la place de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui serait la réalisation de la dimension profonde de notre vie, qui donne un sens à tout ce que nous faisons, qui nous donne de l'espoir, qui donne envie de partager ce que nous vivons avec les autres, parce que ça nous anime profondément, et ça nous permet de nous réaliser profondément aussi. Et est-ce qu'il existe une méthode pour résoudre ces illusions, pour y faire face ? Eh bien, on peut dire que tout l'enseignement du Bouddha est concentré là-dessus, mais je crois que la principale méthode, c'est la pratique de la méditation, c'est tourner son regard vers l'intérieur, devenir intime avec soi-même, apprendre à se connaître aux deux niveaux que sont les phénomènes qui animent notre esprit, nos désirs, nos motivations, mais surtout apprendre à nous connaître à un niveau plus profond, c'est-à-dire comprendre que tout ce qui nous constitue est sans substance, tout ce qui constitue ce soi-disant égo n'a pas de substance propre, n'est que relation d'interdépendance avec tous les êtres de l'univers. Alors ça, c'est véritablement l'éveil. Et donc chaque moment de lâcher prise d'une illusion peut constituer un moment d'éveil. Absolument, absolument. Maître Niojo disait par exemple qu'à chaque fois que l'on abandonne une illusion, un attachement, c'est comme de rencontrer Bouddha face à face, en devenant semblable à lui. C'est en réalisant la même expérience qu'a réalisé le Bouddha. Et c'est cette expérience d'éveil qui lui a permis de se libérer de ses illusions et de ses causes de souffrance, qui l'a remplie de cette compassion et du désir de partager cela avec tous les êtres. Et je crois qu'un Bouddhisattva, c'est quelqu'un qui refait le même cheminement que Bouddha, qui déborde de compassion parce qu'il expérimente par lui-même cette grande libération, c'est un soulagement considérable, qui intervient à chaque fois qu'on lâche prise. Alors que souvent, lâcher prise est perçu par l'ego comme un sacrifice. Alors on pense qu'au contraire, il faut tenir bon avec ce qui va être une occasion de satisfaction, un objet de plaisir, un objet de satisfaction, alors que tous les objets s'avèrent en général, à la longue, plutôt frustrants, décevants, parce que ce n'est jamais un objet qui va réellement nous combler. Il n'y a rien au fond qui peut combler un être humain sinon l'éveil. Sinon, justement, l'abandon de toute avidité pour un objet qui pourrait combler un manque. Le seul véritable manque de l'être humain, c'est le manque à être, avec ce que nous sommes au fond, et je crois que c'est la grande crise de notre civilisation actuelle, c'est l'état d'ignorance et d'illusion dans lequel la plupart des gens vivent dans notre société, et qui fait qu'on se lance dans la poursuite de toutes sortes d'objets de désir, que lorsque ces objets de désir nous échappent, c'est la colère, c'est la haine, c'est la frustration, avec l'agressivité, la violence qui en résulte, tout ça est vraiment le résultat d'un non-éveil. Et moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu aux aides. Au départ, je croyais à la libération possible des êtres humains à travers une action sociale, politique, et oui, d'un moment, je me suis rendu compte que c'est véritablement une révolution intérieure qui était nécessaire. – Mais est-ce que le fait de faire ce vœu n'est pas déjà un bono, une illusion en lui-même ? – Alors, il peut le devenir s'il est associé à un désir égoïste de jouir d'un bien-être personnel pour soi-même, ou bien s'il est associé à la peur, à la peur de la souffrance, à la peur de rester dans le cycle du samsara alors que l'on s'est construit une idée d'un nirvana comme le bien suprême que l'on veut obtenir et qui développe une sorte d'avidité spirituelle. Effectivement, vouloir trancher les bonos peut être la manifestation de l'ego qui vit encore dans la dualité et qui oppose illusion et satori. Alors, le véritable éveil profond est de comprendre que les bonos sont en réalité vacuités, que moi qui suis le sujet de ces bonos, de ces attachements, n'ai pas non plus de substance propre, que ma seule réalité, c'est d'exister ensemble avec les autres, que c'est ça la réalité. Et c'est donc cette réalisation-là qui est la réalisation de la vacuité de tout ce sur quoi reposent les bonos. Et donc, ça permet de résoudre l'esprit dualiste qui est une cause fondamentale de souffrance et de bonos. On pourrait dire que c'est même l'ignorance de notre vie sans séparation et la création de toutes sortes de dualités, de séparation et la cause fondamentale de souffrance. Dans la vie quotidienne, notamment, lorsque l'on oppose les activités nobles et les activités vulgaires, etc. Chose que l'on ne fait pas dans le zen. Dans le zen, on est vraiment concentré ici maintenant, on ne se sépare pas de l'instant présent, on ne se sépare pas de la réalité présente et du contact avec les autres dans la réalité présente. Et ça, ça permet de vivre une vie vraiment qui est en harmonie avec la réalité et donc qui nous comble et qui nous fait désirer, partager avec les autres. Ce n'est pas simplement d'être sensible à la souffrance des autres parce que sinon, on peut être tous en train de souffrir et de s'apitoyer dans des émotions négatives. Alors que le Bodhisattva est un être profondément joyeux, profondément heureux et qui déborde de cet amour positif à l'égard de tous les êtres. Et c'est ça qui le pousse et qui le motive à entrer en contact avec les autres pour les aider. Alors Roland Reich, il existe un sutra du Bouddha qui parle justement de la résolution de ses attachements. Il s'agit du sutra Moola Pariyaya. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, moi j'aime beaucoup ce sutra. C'est un sutra qu'on appelle le petit véhicule mais qui est très intéressant parce qu'il montre à quel point le Bouddha avait une grande facilité à proposer toutes sortes de moyens pour venir à bout des souffrances, des moyens adaptés aux différentes causes de souffrance. Et dans ce sutra, il dit, voilà, il y a des bonos qui peuvent être résolus ou des obstacles qui peuvent être résolus par le discernement. Mais il y a d'autres obstacles qui peuvent être résolus en les évitant. Par le discernement, par exemple, ça veut dire que lorsque une pensée nous assaille, il est important de discerner quelle va être la conséquence de cette pensée. Si je donne libre cours à cette pensée, où ça me conduit ? Si on se rend compte que ça va augmenter désir ou aversion, ça va augmenter mon attachement, eh bien immédiatement, j'ai une indication que je vais devoir lâcher cette pensée très vite, ne pas la laisser m'envahir. D'autres fois, il peut s'agir de circonstances. Il y a des circonstances. Si on se rend dans certains lieux, si on fréquente certains types de personnes, si on se livre à certains types d'activités, eh bien on va s'exposer à réveiller en nous des graines de mono, d'attachement. Et ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que ça va nous faire perdre du temps. On va devoir ensuite essayer de rectifier les erreurs dans lesquelles on s'est engagé en ayant fait fausse route. On s'est embarqué dans une direction où on n'aura pas dû prendre. Donc l'évitement, des fois, est la plus grande sagesse. Mme Nishimaru nous disait toujours « Le sage ne s'approche pas du danger ». C'est une preuve de sagesse. Ou alors s'il s'en approche, c'est pour venir en aide aux autres. Ce n'est pas en tombant bêtement dans des situations dangereuses. Et puis le Bouddha enseignait aussi dans le même sutra qu'il y a des souffrances et des bonos qu'on peut éviter par le bon usage des choses. Par exemple, tout peut devenir bono. La nourriture peut devenir bono. Mais la nourriture, si bien se nourrir, ça fait partie de l'hygiène de vie, c'est nécessaire. Les moines zen attachent beaucoup d'importance à une nourriture juste. Mais la nourriture peut devenir aussi cause d'avidité, de boulimie, de gourmandise et de toutes sortes de bonos. D'autres bonos, tels que la colère aussi, c'est la même chose. La colère peut être quelque chose d'extrêmement juste, qui va mobiliser notre énergie pour résoudre des injustices ou des obstacles. Mais la colère peut devenir d'un seul coup la cause de plus grande violence et de plus grande souffrance. Donc voilà, à chaque fois, il faut discerner et éviter ce qui peut augmenter la souffrance. Très bien, merci beaucoup Roland Rech pour tous ces éclaircissements. Merci. Pour terminer cette émission, voici quelques livres que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord, un livre de notre invité Roland Rech aux origines du Zen Soto, aux éditions Yunoku Zen. Vous y retrouverez l'histoire du zen, mais aussi comment en faire ressortir l'essence dans notre vie de tous les jours. Le Zen Autrement de Stéphane Schumacher, publié chez Albin Michel. Une introduction limpide au zen et à sa pratique à travers les histoires contées par les grands maîtres. Et enfin, aux sources du Zen d'Albert Lowe, chez Albin Michel. Toujours, l'auteur nous propose un éclairage très instructif des cinq principaux sutras, dont le Sutra du Diamant et celui de Vimalakirti, en nous démontrant non seulement leur actualité, mais aussi leur pertinence pour la vie quotidienne. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle semaine. À dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501